Jérôme Dier, bonsoir. Nous sommes quasiment à la table du tournoi de Petitbourg. On sait que ce n'était pas un sort de moment très difficile. Est-ce que ça a été facile pour vous de relancer la machine ? Honnêtement, à ma grande surprise, oui, ça a été plus ou moins facile parce qu'on avait établi des relations avec nos partenaires et une fois que je les ai relancés, pratiquement tous m'ont dit « ok, on repart avec toi ». Donc, voilà, ça n'a pas été plus compliqué que les autres années. Maintenant, on a dû remettre quand même le complexe à niveau parce qu'on a refait les lumières, on a refait les terrains parce que c'est un événement quand même assez important. Et aujourd'hui, à la veille du tournoi, on est content du résultat. Le terrain, tout est OP, ça veut dire que le tournoi peut commencer demain ? Il peut commencer aujourd'hui. C'est parfait. Alors, parlez-nous de ce tournoi, de l'organisation autour de ce tournoi. D'accord. Alors, c'est un tournoi qui est dans sa huitième édition et nous le faisons avec la collaboration du club de tennis. Et d'ailleurs, je félicite le président Francius et le vice-président Danikan qui ont pu mobiliser dans leur club leurs bénévoles et au-delà même de leur club. Je remercie également mes collègues de la ville de Petitbourg qui ont pu se multiplier pour mettre leur site à niveau, pour faire en sorte que tout se passe bien. Je remercie aussi les sponsors. En premier, le plus gros sponsor qui nous suit depuis longtemps, Kia, qui nous met à disposition des véhicules, mais qui nous habille également. Nous avons cette année, Mancara qui nous a rejoints depuis l'avant-dernière édition. Et Europhone, ce sont les principaux. Mais on a énormément d'énergie positive qui veulent contribuer à ce tournoi-là. Et je ne pouvais pas tous les citer, mais je les remercie grandement. Parce qu'on va avoir une belle édition grâce à eux, en fait. L'organisateur, le responsable, le directeur de ce tournoi que vous êtes, mais en même temps, votre double casquette, qu'est-ce que vous attendez de tel tournoi à Petitbourg ? Qu'elle soit aussi belle que les dernières éditions, qu'on ait une météo favorable, que le public vienne, que le public salue l'effort que les joueuses vont faire sur le terrain, mais également saluer le travail, l'énergie que mettent en œuvre les personnes qui contribuent à réaliser ce tournoi, les sponsors, donner une belle image de la Guadeloupe, parce qu'on est sur un tournoi international où il y aura pratiquement 14 nationalités différentes. Le tournoi sera retransmis à l'international, donc on a une belle image de la Guadeloupe à véhiculer. Il faut savoir que les hébergeurs de Petitbourg profitent de ce tournoi, que les restaurateurs profitent de ce tournoi. Et voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui sont en œuvre pour que ce tournoi-là soit une belle réussite. Que tu regardes le nom, le tennis club Gaël Monfils, est-ce que derrière, on ne souhaite pas, il n'y a pas une petite envie cachée, que submerge avec tout ce gratin présent, que submerge un nouveau Gaël Monfils Guadeloupéen ? Alors déjà, c'est un tournoi féminin. On a vraiment essayé de faire venir Maëlie, la petite sœur de Gaël, qui a désormais l'âge pour faire le tournoi. Malheureusement, elle est aux États-Unis, elle ne pourra pas venir. Mais il faut savoir que ce tournoi-là, sur ce tournoi-là, l'organisation a toujours fait en sorte que des Guadeloupéens y participent. Et encore cette année, on ne va pas y déroger, trois jeunes Guadeloupéens vont être invités sur ce tournoi-là. Avec leur force, il faudra venir les encourager. Elles n'ont pas souvent la chance de pouvoir faire des tournois de ce niveau-là. Mais il est de notre devoir de leur permettre de côtoyer ce niveau de jeu. Et qui sait, comme vous le dites, peut-être que dans quelques années, nous aurons un nom issu de ce tournoi-là, et qui sera peut-être Guadeloupéen, pourquoi pas ? S'il y avait un appel à lancer pour le public Guadeloupéen ? Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un tournoi qu'on remplit les ans. Il y aura du beau jeu, il y aura du beau monde, 14 nationalités. En plus de cela, les sponsors nous permettent de faire un jeu concours. Chaque soir, il y aura énormément de lots à faire gagner, aux Guadeloupéens, aux visiteurs. De belles choses, hein. De belles choses. Il faut venir sur place pour voir. Et samedi matin, le 21, il y aura une foire artisanale ici, avec des acteurs locaux. Et vraiment, si les Guadeloupéens veulent passer un bon moment, toute la semaine, il y aura des matchs ici. C'est gratuit. On peut gagner des lots. On va avoir de belles rencontres. On a des Guadeloupéens à soutenir. Moi, je pense que tous les arguments sont là pour que les gens viennent, en fait, et que ce soit la fête. Merci. C'est moi qui vous remercie. Du 16 au 22 janvier, la ville de Petitbourg, la Fédération Française de Tennis et le Tiebreak Tennis Club vous invitent à la 8e édition de l'ITF, le tournoi international féminin. Assistez aux matchs de joueuses du monde entier et venez encourager nos jeunes athlètes guadeloupéens. Tous les jours, à partir de 10 heures, au complexe Gaël, mon fils de Colin Petitbourg. Des tonnes de cadeaux à gagner. Entrée libre et gratuite. L'international féminin de Petitbourg, un événement sportif à vivre avec. Pia, Mancara, Frégate des îles et Europhone. Sous-titrage Société Radio-Canada